M, Mardi Cinéma, avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, vous avez eu la chance de rencontrer l'un des plus grands cinéastes au monde. Il s'appelle Stephen Fiers et vous lui avez tendu votre micro. Oui, on lui doit notamment, son nom est synonyme de nombreux chèdhèvres, on lui doit notamment les liaisons dangereuses, les arnaqueurs, héros malgré lui, Dirty Pretty Thing, High Fidelity ou encore The Queen. Stephen Fiers était en valet. Le grand réalisateur est un habitué du festival Plumes et Pellicules dans la 20ème édition. C'est déroulé du 29 mai au 4 juin dernier. L'occasion pour moi de discuter cinéma avec ces grandes figures du 7ème art entre les vignes et le soleil valaisan. Alors Plumes et Pellicules est l'un des rares festivals de cinéma consacrés au métier de scénariste. Alors forcément, on a commencé par parler de l'importance du scénario avec Stephen Fiers. Bien sûr, si vous me posez la question, je dirais que le scénario est l'élément le plus important de n'importe quel film. J'ai eu de la chance car on m'a simplement permis de faire des films que je trouvais intéressants. Et d'une manière mystérieuse, mes scénaristes étaient capables d'anticiper ce que je penserais. Et si j'avais réfléchi à ce sujet, j'aurais pensé comme eux. Mais bien sûr, je ne pensais pas à ce sujet. Je n'ai donc, par exemple, jamais pensé à faire un film sur l'arène. Mais lorsque j'ai lu le scénario écrit par Peter Morgan, cela m'a semblé tout à fait logique. Bonsoir Majesté. Pardon de vous déranger, mais je viens de recevoir un appel de notre ambassade à Paris. J'ai fait beaucoup de films pour la télévision. Et lorsque j'ai commencé à la BBC, on ne s'inquiétait pas vraiment du public. On ne savait pas qui ils étaient. Et c'est lorsque j'ai commencé à faire des films pour le cinéma qu'on s'est posé alors la question du public. Je me souviens que la première fois que j'ai eu une avant-première pour un film, c'était avec les Liaisons Dangereuses, à Pasadena. Les gens sont venus en short. Et j'ai été très très choqué par cela. Ensuite, tout s'est bien passé, mais on a dû commencer à éduquer le public. Vous nous disiez qu'il avait effectivement appris un peu de la bouteille. Oui, il a commencé sa carrière au début des années 70. Comme réalisateur de télévision d'ailleurs à la BBC, premier film en 1971. Mais c'est sa brillante adaptation des Liaisons Dangereuses avec Glenn Close, Michel Pfeiffer, John Malkovich, Uma Surman et Keanu Reeves, qui a réellement bouleversé sa carrière. Il revient pour nous sur ce phénomène, ainsi que sur deux autres de ses films inoubliables, Héros malgré lui et High Fidelity. Le film Les Liaisons Dangereuses a été un grand saut dans ma carrière. Soudain, j'avais un gros budget. Nous avons donc fait appel à des acteurs américains célèbres que j'ai trouvés formidables. Et j'ai pu constater que l'équipe française aimait beaucoup les acteurs américains. Ils préféraient de loin Glenn Close et Michel Pfeiffer aux acteurs français. Ils ne voulaient pas d'eux. Ils voulaient de grandes stars américaines. Et puis les acteurs étaient si merveilleux et si drôles, c'était une période très enivrante. Héros, malgré lui, c'est intéressant que vous parliez de ce film qui a été un véritable flop en Amérique. Il n'a pas du tout marché. Mais il a connu un très grand succès en France. Je le sais. Et j'ai vu Dustin Hoffman il n'y a pas longtemps et nous avons discuté de la question de savoir si c'était là le problème. A savoir que faire un film qui était populaire en France signifiait que l'on perdait le public américain. Mais le public américain l'a absolument rejeté, tout comme les critiques. Je ne sais pas ce qui n'allait pas. Pour moi, le film était une réussite. Quant à High Fidelity, il a récemment été élu meilleur film jamais réalisé sur Chicago. Il s'agit d'un roman anglais écrit par l'un de mes amis, Nick Hornby, qui a été transposé aux Etats-Unis avec beaucoup de succès et d'intelligence par John Cusack et un de ses amis. Je me souviens d'avoir passé un très bon moment. Et je me souviens aussi d'avoir tourné avec Bruce Springsteen pour ce film. Il était très, très nerveux. Stephen Fiers, belle rencontre. 8 ans de 2 ans, le jeune homme. À 8 ans de 2 ans, le réalisateur n'a pas dit son dernier mot. Et son prochain film, Billy Wilder and Me, avec Christopher Walsh, Maya Hawke et John Turturro, devrait sortir en 2025 sur les écrans. C'est noté. Merci beaucoup Thomas Lécuyer pour cette belle rencontre. Interview que vous retrouvez en podcast et en images sur le site emlemédia.ca, sur l'application MyCanal évidemment. Et puis cet après-midi, en rediffusion sur Canal Plus en clair à 16h30 dans La Quotidienne. La semaine prochaine, nous recevrons dans Mardi Cinéma... Oui, du Beaumonde avec Jean-Pierre Daroussin et Blandine Lenoir pour parler du très joli Juliette au printemps à découvrir dès demain dans les salles. Et nous aurons aussi sur le plateau Pierre-Yves Walder du NIF, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival qui sera notre invité. Merci Thomas Lécuyer. Vive le cinéma, à la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Belle semaine. Belle semaine cinéma. Enlemedia Enlemedia